Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la mâchoire bloquée ici en anglais quand il s'agit de dire une phrase, en fait ça reste bloqué, les mots ne descendent pas et deux minutes après vous dites Ah mais je savais dire ça, j'aurais pu le dire et vous savez pas pourquoi c'est pas sorti Pourtant ça fait des années que vous essayez d'apprendre l'anglais, vous avez pratiqué, vous avez essayé plein de trucs mais rien d'effet, les mots restent bloqués à l'intérieur Si c'est le cas, écoutez bien cette vidéo parce que je vais partager avec vous 5 applications pour améliorer votre expression orale en anglais Et si on ne se connait pas encore, je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langues qui allie coaching d'anglais et de développement personnel pour débloquer la mâchoire et la confiance en soi Je suis également l'auteur du livre Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans, aux éditions Erol et je suis passée de nul en anglais à l'école, à Polyglot aujourd'hui et j'explique toute la méthode alternative que j'ai appliquée moi-même et que j'ai enseignée à de milliers d'élèves dans une masterclass offerte que vous trouverez en description sous cette vidéo Alors aujourd'hui je sais que l'oral c'est pas facile, on n'ose pas parler les mots ne sortent pas, ils restent bloqués dans la mâchoire Pourquoi ? Parce qu'en fait on n'a jamais vraiment pratiqué à l'école En France en fait on est très très bon à l'écrit, on passe notre temps à écrire ça commence à évoluer quand on est à l'école ou maintenant on met plus d'oral mais il y a une époque où c'était pas le cas et donc toute cette génération aujourd'hui ne peut pas parler malheureusement parce qu'il y a un déséquilibre de ces piliers de la langue donc expression écrite et expression orale et donc je veux quand même vous dire qu'aujourd'hui si vous ne parlez pas anglais ce n'est pas parce que vous êtes nuls, je vous le dis parce que j'entends ça tous les jours c'est simplement un manque de pratique, un manque de méthode il suffit maintenant de déverrouiller tout ça pour que vous puissiez et bien enfin pouvoir parler l'anglais et je veux quand même vous dire un truc aussi avant de parler des 5 applications je me concentre parce que quand je dis 5 applications je me fais reprendre dans les commentaires donc si aujourd'hui en fait les mots ne descendent pas dans votre mâchoire vous ne parlerez jamais spontanément il y a une croyance aujourd'hui qui est qu'il y a par exemple des personnes qui vont tout apprendre par coeur en se disant comme ça le jour où je parlerai je serai prête, tout est bon, je ferai pas des erreurs sauf que ça c'est un leurre en fait si les mots ne descendent pas dans votre mâchoire vous ne parlerez jamais j'ai une anecdote dont je vous ai déjà parlé mais je vous la redis aujourd'hui quand j'ai réalisé mon défi parler italien en 3 mois j'avais donc bossé mon italien à la maison et ensuite comme récompense je me suis dit je vais partir en Italie donc là c'était plutôt en Suisse côté italien dès les premiers jours en fait il y a la réceptionniste de l'hôtel le soir qui me dit bonne soirée, buonasera et en fait il s'est passé un truc c'est que je n'arrivais pas à dire bonne soirée le mot hyper basique, buonasera, je n'arrivais pas à le sortir pourquoi ? parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand j'étudiais mon italien à la maison quand je pratiquais l'oral c'était toujours le matin ou midi bref j'aimais le soir donc j'ai jamais eu l'occasion de le dire même si je l'avais appris à l'écrit, que je l'avais écrit, que je le connaissais en fait le mot n'est jamais descendu donc le premier soir où je vais vous dire ça j'ai buggé, je suis rentrée dans ma chambre je me dis pourquoi je ne l'ai pas dit je savais comment le dire et le deuxième soir j'ai dit bon allez je le dis, là il sort mais ça a fait un truc du genre buona ta, bref ça n'a pas été spontané et le troisième jour à force de le répéter, de le faire descendre dans ma chambre il est sorti spontanément donc c'est vraiment comme ça qu'il faut envisager votre expression orale ça sera du haché, du hachuré et c'est normal, vous êtes normal, vous n'êtes pas nul c'est les étapes incompressibles de l'expression orale et c'est pour ça que je vais vous partager 5 applications aujourd'hui qui va vous permettre en fait de déverrouiller cette mâchoire progressivement pour ne pas sauter du pont sans élastique parce que je pourrais vous dire bah on va juste parler avec un natif et voilà pratiquement sauf que je sais que les personnes qui regardent les vidéos qui sont attirées par Marathon des Langues c'est en fait vous êtes des personnes qui ont essayé plein de trucs vous commencez à ne plus y croire vous avez envie d'abandonner et en fait le truc c'est qu'il y a un trauma de l'anglais qui s'est créé il y a un fossé qui s'est créé parce que vous n'y arrivez pas depuis des années donc forcément ça commence à être compliqué donc forcément il y a un blocage émotionnel qui se crée comme on l'appelle chez nous et il faut d'abord faire sauter ce blocage émotionnel pour ensuite pouvoir appliquer la méthode et ça j'en parle plus justement dans la masterclass gratuite que vous trouverez en description de cette vidéo donc maintenant place aux 5 applications que je voulais partager avec vous pour améliorer votre expression orale la première c'est tout simplement chat GPT alors que ça soit celle-ci ou au moment où vous avez regardé cette vidéo il y en aura 100% d'autres mais une application d'intelligence artificielle pas forcément dédiée pour les langues parce que je sais qu'il y en a plein aujourd'hui ça fait que venir et partir mais pour moi rien que celle-ci ça suffit parce que ça va vous permettre en fait de parler directement alors ça sera pas aussi bien qu'un natif évidemment mais comme je vous disais juste avant c'est que l'idée c'est d'être progressif pour déverrouiller votre machard progressivement pour reprendre confiance en vous donc l'avantage de cette application c'est que vous allez pouvoir en fait parler directement à cette personne à votre téléphone mais ça va vous permettre d'y aller avec confiance vous pouvez même si vous n'avez pas d'idée vous savez pas de quoi parler vous pouvez même lui demander voilà je ne sais pas de quoi parler moi j'aime ça 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 peux-tu me proposer des sujets propose-moi genre 3, 4, 5, 10 sujets ok je choisis celui-ci et vous commencez à parler avec elle et ce qui est génial c'est qu'en fait vous allez pouvoir parler et derrière tout ce que vous dites et tout ce qu'elle dit va être transcrit donc à la fin vous allez pouvoir relire la transcription et pouvoir rapprocher l'oral de l'écriture pour pouvoir associer en fait parce que le problème de l'expression orale c'est aussi un problème de prononciation et de relier en fait les mots aux phrases enfin les mots écrits aux mots que vous dites et rapprocher pour rétrécir le gap entre les deux donc ça c'est extrêmement important pour vous faire progresser à l'oral et aussi ce qui est génial c'est que vous pouvez lui dire de vous corriger voilà moi j'aime bien des fois quand j'ai pas le temps de réserver un grigno avec un natif ou que j'ai plus l'occasion de parler anglais bah je me fais des petites sessions comme ça et voilà je parle et même si j'ai un niveau avancé je lui dis bah est-ce que tu peux me dire comment je pourrais rendre cette phrase encore plus proche d'une phrase d'un natif et des fois il me fait des petites améliorations etc parce que l'apprentissage c'est infini ça ne s'arrête jamais et donc si vous êtes à un niveau débutant c'est pareil vous allez pouvoir faire des phrases très simples et dire bah voilà est-ce que tu peux me dire comment je pourrais améliorer quel synonyme je pourrais prendre enfin c'est vraiment un échange enfin j'allais dire je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça encore mieux qu'avec une personne c'est pas encore mieux c'est mieux différemment on va dire où vous pouvez aller plus loin en fait dans l'échange et vous n'allez pas avoir peur de déranger parce que vu que c'est pas une personne donc c'est en ça qu'il y a aussi des bénéfices pour moi de passer par cette étape première deuxième application dont je voulais vous parler c'est Elsa Speak c'est une application de on peut le dire c'est une application dédiée à la prononciation et qui de la même manière il y a une intelligence artificielle dedans vous allez pouvoir parler avec le robot faire des phrases et surtout vous allez pouvoir écouter les mots les répéter et l'application va vous dire ok là on peut améliorer ici la langue de la phrase est pas terrible là cette prononciation est pas dingue en fait je la trouve vraiment très très bien faite donc c'est une application payante chat GPT juste avant je ne l'ai pas précisé mais vous avez une version gratuite et une version payante mais avec la version gratuite déjà vous pouvez faire pas mal mais pour moi Elsa Speak elle est très très bien et ça vaut carrément son tarif elle est excellente je l'ai testé pendant des mois justement pour pouvoir vous en parler et ensuite troisième application je vais même vous en donner deux c'est HelloTalk ou Tandem donc c'est deux applications qui pour moi se valent qui ont le même objectif c'est à dire que vous allez pouvoir trouver des natifs pour pouvoir pratiquer directement avec eux l'avantage de cette application c'est que vous allez pouvoir faire des messages vocaux je parlais de progressivité enfin bref vous y allez progressivement donc avant de pouvoir échanger directement avec le natif parce que peut-être vous avez encore la peur de le faire si vous ne l'avez pas vous pouvez y aller directement vous pouvez écrire à la personne et vous pouvez lui envoyer des messages vocaux pour commencer justement à débloquer et ensuite dans un autre temps pouvoir parler directement avec la personne je mets quand même un disclaimer sur ces deux applications parce que j'ai le cas j'ai toujours ce genre de retour c'est des applications qui sont gratuites c'est super, c'est gratuit merci pour ça soyons reconnaissants plutôt que de se plaindre parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire oui mais c'est une application de speed dating il y a des gens qui nous écrivent qui nous demandent des trucs etc oui d'accord très bien effectivement ça peut être gênant mais c'est à vous de cadrer le truc si vous voulez du gratuit ben prenez aussi les inconvénients qui vont avec en fait moi j'ai trouvé des super partenaires sur ces applications pourquoi ? parce qu'il suffit d'avoir une méthodologie pour évacuer tout ce qu'on ne veut pas et ça c'est vrai dans tous les domaines de la vie en fait il suffit de définir vos besoins ok moi je veux peut-être envoyer des messages vocaux tous les jours avec la personne je veux pas faire du tac au tac parce que je suis en train de bosser je t'écrirai peut-être tous les jours à 18h ou peut-être deux ou trois fois dans la journée pour définir le cadre pour pas être submergé par tous les messages les personnes qui écrivent salut ça va ? ça zappe on leur répond pas vous écrivez un pavé ok moi mes besoins c'est ça 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 est-ce que t'es prêt à échanger à t'engager avec moi ? oui non une fois que vous l'avez trouvé bim tous les autres messages vous n'y répondez pas et à chaque fois on donne cette méthodologie à nos élèves du marathon anglais et on a plein d'élèves qui ont trouvé des amis là je sais il y a des filles qui m'ont fait des messages en disant ah cet été on s'est rencontré c'est un américain il est venu en France et puis nous avec toute la famille on va aller chez lui d'ici quelques mois et c'est génial ça crée des amitiés incroyables donc ne vous focalisez pas sur le négatif prenez ce qu'il y a à prendre voilà donc petit disclaimer qui a été un peu plus long que prévu et un autre disclaimer je voulais aussi vous dire tout ce que je vous partage ce sont des applications très bien mais ce n'est pas une méthodologie complète pour parler une langue il y a différents piliers de la langue il y a différentes choses à appliquer c'est juste une pièce du puzzle en fait vous trouverez dans ma masterclass offerte en description justement toutes les autres pièces du puzzle pour pouvoir équilibrer tous vos piliers et pouvoir vraiment parler anglais et ce sur le long terme quatrième application vous allez sans doute être surpris c'est Spotify tout simplement c'est une application de musique et ce qui est génial maintenant dans Spotify c'est que vous avez une option pour avoir le script de la chanson ou même des podcasts moi j'écoute beaucoup de podcasts sur Spotify et maintenant vous avez les scripts et en fait c'est extrêmement bon pour votre déblocage de mâchoire si vous l'utilisez en faisant du shadowing donc pratiquer à voix haute vous écoutez et vous répétez pour encore une fois réduire le gap entre les mots que vous entendez et les mots que vous lisez pour déverrouiller votre mâchoire comme je vous rappelle avec mon anecdote avec le Buenas Errata en Suisse il faut vraiment que les mots descendent dans votre mâchoire sinon vous ne pourrez jamais les dire spontanément donc vous pouvez utiliser Spotify de cette manière et enfin la dernière c'est pas vraiment une application mais vous pouvez le trouver sur votre navigateur sur Google vous tapez YouGlish vous allez retrouver plein d'extraits de vidéos de films de plein de choses qui vont vous permettre encore une fois d'associer vous aurez les sous-titres et l'audio et vous pouvez en plus choisir l'accent que vous voulez donc ça peut être ça peut être américain british australien voilà vous pouvez choisir et en fait vous allez répéter si en plus vous bloquez sur un mot en particulier tous les mots un th par exemple ou d'autres mots qui vous posent problème et bien vous pouvez écouter plein d'extraits de ce mot en particulier et c'est vraiment extrêmement bien donc voilà les 5 applications que je voulais partager avec vous pour améliorer votre expression orale dites moi en commentaire s'il y en a une que vous utilisez que vous préférez s'il y en a une que vous n'aimez pas si vous avez des questions et n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo ça vous prend 2 secondes de votre temps et vous n'imaginez pas à quel point ça aide la chaîne à aider encore plus de personnes et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao